Bonjour, je m'appelle Sébastien Bruel, je suis accompagné de Dragospol Adjou. Nous sommes médecins généralistes sur Saint-Etienne et nous avons été impliqués dans la création des outils de la composante formation des médecins généralistes du projet PREV-HPV sous la direction du professeur Serge Gilbert. Le médecin généraliste est un acteur important dans la prévention santé dont la vaccination contre HPV. Les données de la littérature montrent que les patients accordent leur confiance en leur médecin traitant. Il est donc important de mobiliser les médecins généralistes dans le cadre du projet PREV-HPV. Notre équipe a travaillé sur une formation en ligne et le développement d'un outil d'aide à la décision partagée dédié aux consultations de médecine générale. Nous avons créé une formation en ligne de trois heures disponible en e-learning et réalisable au rythme des participants. Cette formation comprenait 11 vidéos. Une première vidéo de présentation de l'étude PREV-HPV pour les médecins généralistes impliqués dans l'étude. Une vidéo sur les données actualisées concernant les infections HPV. Une vidéo sur la vaccination HPV, les différents vaccins, les recommandations vaccinales et la couverture vaccinale. Une vidéo sur les données de la littérature sur l'efficacité des vaccins HPV. Une vidéo sur la sécurité de la vaccination HPV. Il y avait ensuite trois vidéos sur les bases de l'entretien motivationnel en adaptant cette technique de communication à la vaccination HPV. Une vidéo de mise en application de l'entretien motivationnel et avec des jeux de rôle. Une vidéo explicative sur les outils d'aide à la décision médicale partagée avec leur définition et leur construction. Et enfin, une vidéo de présentation de l'outil d'aide à la décision qui a été co-construit avec les adolescents, des parents et des médecins généralistes concernant la vaccination HPV. Entre les différentes vidéos, des quiz étaient présents afin de vérifier et valider la participation et la compréhension des participants. L'objectif était donc d'aider les médecins généralistes à mieux communiquer sur la vaccination HPV auprès des adolescents et de leurs parents. Je laisse maintenant Dragos Paul vous parler de l'outil d'aide à la décision qui a été créé. Merci Sébastien. Notre équipe a donc développé un outil d'aide à la décision médicale partagée spécifiquement conçu pour les consultations de médecine générale suivant les guides internationales IBDAS, International Patient Decision Aid Standards. Pour construire et valider cet outil, nous avons inclus des adolescents, des parents et des médecins généralistes. L'outil présent les bénéfices et les risques de la vaccination HPV d'une manière objective et visuelle, respectant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé concernant les infographies. Les outils d'aide à la décision sont fondés sur des données probantes et conçues pour aider les patients à faire des choix spécifiques et réfléchis parmi les options de santé. L'objectif de notre outil est de permettre aux adolescents et aux parents d'adolescents de prendre une décision en réduisant le conflit décisionnel. Je vais présenter maintenant l'outil d'aide à la décision médicale partagée conçue. On va aller alors sur le site. Vous pouvez scanner le QR code ou entrer directement dans votre navigateur préféré sur sushpv.fr. Une fois arrivé sur le site, nous sommes mis en face de la décision à prendre. Se vacciner contre les papillomavirus comme c'est un outil qui est dédié à la consultation, le patient est invité de découvrir ensemble avec le médecin généraliste. Nous observons qu'on a un outil qui nous présente une navigation par tablette en fonction des sujets qui intéressent le patient, par exemple les maladies liées aux HPV, la prévention, l'efficacité du vaccin, les effets secondaires, les valeurs du patient et ou sinon la décision à prendre. Chaque tablette nous permet d'observer des données qui sont expliquées d'une manière graphique mais aussi d'une manière avec le texte avant de permettre une navigation à l'aide du médecin généraliste. Les informations ont été conçues pour être adaptées aux adolescents. On passe rapidement par exemple les maladies liées aux HPV. On voit qu'il y a plusieurs types différents de HPV avec deux out risques de cancer et que certains sont responsables des verrues génitales et les mêmes informations qui sont présentées sous forme de texte. Nous avons aussi des graphiques qui sont encore une fois adaptées, présentant les différentes options. On a un rappel des schémas vaccinaux. On a aussi un rappel par rapport à la couverture vaccinale en France mais aussi à l'international. On a aussi des données probantes sur l'efficacité du vaccin, présentées d'une manière objective sous forme de risque absolu, à la fois sur les lésions aussi de plus mais aussi sous forme d'infographie quand les données ont été pas adaptées à la prestation sous forme de risque absolu. Tout est présenté d'une manière graphique et dynamique. Il y a aussi la présentation des effets indésirables possibles avec la vaccination et ensuite on a aussi les décisions à prendre par rapport à nos valeurs, ce qui est important pour nous en tant que patients, et aussi la décision à prendre en fonction de notre degré de certitude et la présence d'un conflit décisionnel. Ici une simulation. Par exemple avec les questions et les réponses que j'ai soumis, j'observe qu'il y a la présence d'un conflit décisionnel et peut-être la décision de se faire ou pas vacciner a besoin encore de temps. Toutes ces informations sont aussi possibles et téléchargeables sous forme de carte mentale qui est présentée encore une fois du manière dynamique, adaptée aux besoins des adolescents et qui est aussi téléchargeable. Bien sûr, toutes les données sont sourcées à la fin. Merci Dragos pour cette présentation de l'outil. Notre intervention a donc eu pour objectif de fournir aux médecins généralistes les outils et les connaissances nécessaires pour aborder efficacement ce sujet avec les adolescents et leurs parents. Avec une approche centré adolescent, nous pouvons contribuer à une meilleure compréhension et acceptation de la vaccination HPV. Nous espérons que le travail réalisé pourra être diffusé à tous les médecins généralistes. L'outil est accessible sur sos-hpv.fr. Pour rappel, ce nom de domaine a été choisi par les adolescents impliqués dans la création de cet outil ou bien en flashant également le QR code 6 juin. Les vidéos de formation ont également été mises à disposition sur le site via le lien sos-hpv.fr slash formation-mg. Nous remercions tous les adolescents, parents et médecins généralistes qui ont été impliqués dans la création de ces outils. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre étude et nos outils, n'hésitez pas à consulter notre site web ou à nous contacter.